Yahuabiti boncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée est si bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et je vais te parler de Ha-Hate-You-Sensei. Donc un manga Ha-Hate-You-Sensei est un manga des éditions Buzz-Ove avec la collection Anna. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et romance. La voie date de 2016 au Japon et de novembre 2017 en France. Donc oui je sais, j'ai quand même 4 ou 5 mois de retard, oui je sais. Et nous sommes sur un manga qui est de Inako, un manga qui a une autre oeuvre disponible en France qui est celle-ci. Et je te dirai dans la partie avis si je compte ou pas la lire. Donc si la suite t'intéresse, c'est par là. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirai qu'elles sont simples mais très efficaces. En ce qui concerne donc l'illustration à l'avant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va avoir en fait 3 images en une. Et ce sont 3 morceaux qui ont plus ou moins été pris dans le manga. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et surtout, ça refait vraiment tout. Le côté, il m'énerve. Donc voilà l'énervement tout le temps vu que le prof n'arrête pas de le taquiner. Le côté où il va être le larbin parce qu'au final, il passe son temps à être l'homme à tout faire pour le professeur. Et il y a le côté où il y a marqué boum boum justement, où on nous montre bien que le jeune homme n'est pas insensible à son professeur. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et j'ai vraiment apprécié l'ensemble avec à chaque fois des petits dessins en orange, par-ci par-là, des petits cœurs, des petites étoiles, des petites gouttes d'eau, des énervements, etc. On est donc sur un ton orangé que l'on retrouve bien entendu sur le dos. Et à l'arrière du coup, pour le résumé, on a le résumé mis en orange avec une illustration qui est dans le manga. Et c'est un moment qui m'a réellement fait rire. J'ai apprécié. On a un résumé plus une petite... enfin pas une phrase d'accroche. Il y a quand même quelques lignes là sur le résumé, mais c'est une phrase apparemment. Ouais, en plus ça fait une phrase. Et cette petite phrase d'accroche aussi est plutôt pas mal. Il donne réellement envie d'acheter de la série. En ce qui concerne ça, j'ai vraiment apprécié. Les côtés de jaquette, rien à dire. En ce qui concerne qu'on enlève la jaquette, je vais te le montrer là cette fois-ci face caméra. On a tout simplement un fond uni avec juste écrit I hate you sensei. Le dos qui est avec ce ton orangé qui est super beau. J'adore, c'est un deux ton de jaune orangé qui y va. Et donc là, le logo Anna. Donc, quand on ouvre le manga, on va avoir tout simplement une sublime image en couleur. On continue et on a encore une page en couleur, mais qui est la page de sommet et une page de chapitre. Donc, c'est parti en ce qui concerne mon avis sur le manga. Bien entendu, on va commencer par la qualité du dessin que franchement là ça... Alors, je te dis toujours, c'est un coup de cœur parce qu'en fait, j'ai adoré la qualité du dessin. C'est au sommet, au niveau de la note finale. Mais là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai vraiment... J'ai eu un petit battement dans mon petit cœur là. Et dans mon petit cœur, il a fait boum boum quand il a vu la qualité du dessin. Il était à... Ah oui, quand même. On va se régaler. Donc déjà, au niveau de la qualité du dessin, je me suis juste régalée. Bon, ce qui est l'histoire, c'est encore mieux que ça. Tout simplement parce que j'ai adoré déjà l'originalité du thème. Alors, je le redis au cas où, mais les résumés officiels, ils sont toujours dans la barre d'infos. Ainsi que ce que je porte, mes couleurs de cheveux, etc. Voilà. Tu as toujours toutes les informations. C'est vrai que tout ce que je porte, j'oublie très facilement. Mais le résumé, il y est à chaque fois. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'aventure, on suit bien entendu un élève et son professeur. Mais au départ, on suit surtout un élève, un garçon, qui est en train de faire une déclaration d'amour à une fille. Soit qu'il n'est pas spécialement très doué pour exprimer ce qu'il ressent. Et ça tourne mal et le professeur intervient. Je t'ai à préciser aussi que ce que j'aime dans ce manga, c'est qu'on nous montre dès le départ que le jeune homme était de base hétéro. Il avait craqué en tout cas sur une fille. Et là, on nous montre qu'il va finir par sortir avec le professeur. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que ça prouve une fois de plus qu'on ne tombe pas réellement amoureux d'un sexe, mais plutôt d'une âme. Ça, c'est un point fort que j'ai su apprécier. Et on nous faisait vraiment sentir qu'on tombait amoureux d'une âme et non pas d'un sexe. Et ça, c'était déjà fantastique à mes yeux. En ce qui concerne l'aventure, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce qu'on avait le côté taquineur, provocateur du professeur. L'élève qui est complètement perdu parce qu'il ne sait plus du tout ce qui lui arrive. Il n'est jamais réellement tombé amoureux. Et puis, il n'a jamais apparemment embrassé. Donc, finalement, est-ce que quand on embrasse, c'est censé être agréable ? Est-ce qu'il n'y a qu'avec lui que ce que j'ai dans le pantalon se lève ? Ou est-ce que si un autre garçon me sert dans ses bras, ça va réagir ? Et plein d'autres petites questions comme ça qui sont très intéressantes d'être abordées. Et la façon dont c'est abordé est plutôt pas mal. On est dans le côté sérieux, mais on a toujours la touche du monde qui vient casser un petit peu ce côté trop sérieux par rapport à toutes ces questions. Ce qui est plutôt pas mal dosé. Et moi, il faut savoir quand même que le côté comédie, j'apprécie ça. Mais pas à outrance. Trop de comédie tue la comédie, comme je vous l'ai déjà dit lors d'une vidéo. Et c'est pour ça que, par exemple, des mangas comme Magical Girl Boy, ce sont des trucs qui ne sont pas faits pour moi parce qu'il y a trop d'humour. Et moi, je ne suis pas réceptif à ce genre d'humour-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et j'avais peur d'ailleurs que ce manga soit vraiment dans le trop de comédie. Et non, l'auteur a suggéré vraiment son oeuvre à la perfection. En ce qui concerne le caractère des personnages, la relation, etc. Tout a été développé à la perfection. Et j'ai vraiment su apprécier cette lecture. D'ailleurs, bien entendu, tu auras eu ma petite note à côté de moi pour te guider un peu plus au niveau de tout ça. Mais vraiment, j'ai adoré cette aventure. J'ai adoré lire cette oeuvre. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, justement, j'allais te dire si, par rapport à l'auteur et le fait qu'il ait écrit une autre oeuvre, il faut savoir que j'avais un doute à l'époque où j'ai vu cette oeuvre qui était apparue. Et je m'étais beaucoup posé de questions. Et comme j'ai toujours hésité, je n'ai jamais passé le cap de l'achat. Étant donné que là, j'ai lu une autre oeuvre de la mangaka, donc Iwako, Inako, pardon, je vais lire l'autre oeuvre. Je verrai bien si je me suis cassé la tronche ou pas. Mais vu que j'ai aimé Hachu Sensei, j'ai envie de laisser un peu plus de chance à cette oeuvre-là qui était en stand-by. Je ne savais pas du tout si je devais vraiment passer le cap ou pas de l'achat. Donc, je t'en reparle le plus vite possible. Promis. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas le manga. Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout ? Si tu as lu ce manga, bien entendu, n'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires. Et n'hésite pas non plus à me dire si tu as déjà lu la deuxième oeuvre de l'auteur. Je te retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau Yaoi. Et sur ce, à bientôt. Je te laisse bien entendu avec les recommandations. Et n'oublie pas de t'abonner.